Salut tout le monde, c'est Wallonne ! Salut tout le monde, c'est Wallonne ! C'est qui ? C'est Wallonne ! Donc aujourd'hui, nous voici sur un petit gaming live parce qu'il faut bien de temps en temps changer un peu de registre, comme vous avez promis qu'on en fera. Et du coup, parce qu'on veut qu'on a des choses à dire, on a choisi quand même un jeu récent. C'est ce qu'il y a quoi ? Il y a deux semaines ? Oui, c'est trois semaines. Je cours un petit peu pour vous montrer. Qui est Sleeping Dogs ? Alors Sleeping Dogs, on va en parler après ? Avant ? Alors qu'est-ce que c'est Sleeping Dogs ? Sleeping Dogs, c'est un jeu... Yamakashi ! C'est un GTA Like. Vous incarnez Wei Chen, qui est ce personnage-là. Vous n'avez pas ses fringues au début, vous voyez, je me suis fait tout boring pour vous. Et donc en fait, vous êtes un flic qui est infiltré dans la triade, afin de démanteler le réseau. Donc vous êtes un double agent, si vous voulez. Un agent double plutôt. Un agent double. Oh ! Oh mais ! Je vais piquer une bagnole. Et euh... Ça commence bien. Tu dis que t'es la force de police, je vais piquer une bagnole ! C'est bien ! Bravo ! Et donc en fait, vous êtes libéré là-dedans. Et alors vous êtes quand même, faut le dire, vous êtes un expert du Kung-Fu. Comme tout bon chinois qui se respecte. Pardon ! Pardon ! Bah non, c'est plutôt gentil ! En fait, ça veut dire qu'ils sont très forts ! Comme tout bon chinois qui se respecte. Mais ça fait cliché quoi ! En même temps, ils font tous du coup de fou, c'est pas de ma faute ! Bon, alors ! Donc ! On va peut-être faire quelque chose quand même au jeu, voilà ! Et donc en fait, vous êtes dans une histoire, un scénario assez noir. Même très noir. Plutôt jaune, non ? Non, non, noir, noir ! Tu sais que c'est politiquement incorrect ce que tu nous dis là ! Bah ce que tu fais, c'est politiquement correct, tu vas me dire... Mais laisse-les ! Oh, effectivement, t'es fort en Kung-Fu ! Il doit pas trop te serrer ton jean parce que pour enlever la gambette comme ça... Ouais, non mais tu vois... Attention madame ! Ah ! Bien esquivé ! Et toi là, esquive bien, décomme pas ! Ah bah non ! Ah bah non ! Ok, alors après, vous voyez, on peut faire plein de choses... Bon, on va en parler après ! Euh, on peut se battre bien, on peut saisir nos personnages, on peut faire des trucs de folie comme ça... Voilà, par exemple... Mais pourquoi attendre bien ? Et l'autre, il se barre ! Enfin, il y a plein de choses à faire, hein ! Alors évidemment, les flics vous collent au cul quand même, hein ! Si vous avez des petits soucis... Mais t'es policier ? Oui ! Oui, mais en même temps, quand je suis comme ça... En fait, je suis infiltré parmi la police... D'accord ! Enfin, je suis un agent spécial, je suis un agent secret, mais... Oui ! La police de Hong Kong n'est pas au courant de ton... La police locale n'est pas au courant de ton... N'est pas au courant, voilà ! Parce que sinon, c'est trop facile de me faire griller par la triade ! Effectivement, oui ! Voilà ! Donc là, juste, on va faire un petit tour dans la ville... Là, tu fais ta Rakaï de Shanghai et un scooter ! Voilà, je vais vous montrer quelques... Bon, quelques petits aspects, un petit peu de combat... Juste pour que vous voyez comment ça se passe... Et puis, vous tenez un peu envie de l'acheter... Sachant que j'ai fini le jeu ! C'est un très bon jeu ! Que je conseille ! D'ailleurs, t'as été surpris au début... Enfin, tu hésitais à l'acheter... Et t'as été surpris du conflit ! J'étais très agréablement surpris ! C'est pas un GTA, hein ! C'est clairement ça ! C'est clairement pas ça ! Ça... Ça veut pas non plus vraiment concurrent d'un GTA, puisque... Le GTA, c'est beaucoup du combat à l'arme... Voilà ! Enfin... Là, il y a très très peu de combat... Au pistolet, aux flingues... Ou ce que vous voulez ! C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup... Du kung fu de base, quoi ! Beaucoup ! Y'en a, mais c'est des actions... C'est vraiment tout misé sur... J'avais pas envie de dire il est correct ! C'est un jeu chinois pour les chinois, quoi ! Putain, mais... Donc voilà, c'est un jeu assez impressionnant ! Alors qu'il marche avec un combat de combes, comme on peut le voir dans... Game Exit Spider-Man, par exemple... Ou... Batman Arkham City ! Ou Batman Arkham City... Arkham Isilon... Est-ce que je veux commenter ? Bon, tu m'en... Tu m'en kick-in ! Excuse-moi, monsieur ! Donc il y a beaucoup de combinaisons possibles... Il y a beaucoup de combos, ouais, que tu débloques au fur et à mesure aussi ! C'est-à-dire que t'as pas tout dès le début ! Et bah, il y a des actions contextuelles, apparemment ! Voilà ! Alors par exemple, il y a celle-là que j'aime bien ! Voilà ! Ça, ça doit être assez douloureux ! Je ne vais pas demander ! Et alors... Il y a plein de choses ! Il y a ça aussi qui doit être très douloureux ! Voilà ! Et alors après, on peut finir... Bon, ça c'est le coup que j'ai débloqué, hein ! Puisque j'ai fini le jeu ! Donc oui, je vous le conseille fortement ! Le contenu est très très agréable ! Et voilà ! Il y a beaucoup d'actions contextuelles aussi avec les... Alors là, malheureusement, il n'y en a pas ! Avec les décors ! C'est-à-dire qu'on peut faire plein de... Plein d'actions avec les décors ! C'est sympa ! Et ça, je trouve ça assez sympa ! Voilà, il y a des combats où... Bah, ça change un peu les combats ! Ça donne un peu un dynamisme en plus ! Exactement ! Alors là, c'est dommage, on peut avoir affaire avec le scooter ! Voilà ! Et en général, c'est indiqué en rouge ! D'accord ! Donc voilà ! Donc un jeu, franchement, qui est très très sympa ! Que je vous conseille ! Même si, bon bah, c'est un peu... Je prends un sac à main ! Parce que... Ah, t'es fédé ! Parce que je prends un sac à main ! Voilà ! Voilà ! Regarde ! Il marche comme un gangster ! Avec un sac à main, le mec ! Même chez les chinois, ça... Oh, vraiment ! Ah, j'ai loupé ! Vous avez de l'âge en plus sur toi ! Ah bah ! Pourquoi tu savate les gens en costard ? Ils ont rien fait ! Savate les autres, quoi ! Alors, il faut savoir qu'en fait, il fait un gros complexe d'infériorité, le policier, donc il savate la gueule à tout le monde ! Exactement ! Et donc, vous voyez, regardez ! Hop, là, le saut, la roulade, c'est que j'ai chié ! Donc voilà, un jeu très sympa, je sais plus ce que j'ai dit... Est-ce que l'environnement, il est grand ou pas ? Euh, c'est assez grand ! Alors, c'est pas... C'est très long aussi de la carte d'un GTA ! Oui ! Je vous montre de loin comme ça ! Je vous montre de loin ! Voilà ce que ça donne ! Donc, euh... Des cartes... Il y a de quoi s'amuser, quand même ! Il y a de quoi s'amuser, des cartes qu'on va découvrir ! Il y a énormément... Tout ce que vous voyez en orange et en jaune, c'est des missions secondaires ! Hum ! Il y en a vraiment un paquet ! Sachant que j'en ai fait, déjà ! Ouais ! Il y en a vraiment un paquet ! Il y a vraiment de quoi s'amuser ! Le contenu, si on fait tout, est quand même assez important ! Euh... Je sais que sur des sites, ils ont dit, oui ! C'est pas très long, etc... Bah t'as passé combien de temps ? Parce que t'aurais mis ta main, carré ! Pour faire l'histoire principale ! J'ai vraiment fait beaucoup de l'histoire principale ! Ouais, voilà ! T'as fait quasiment que ça ! Euh... J'ai... Parce que... J'avais envie de voir la suite ! Parce que l'histoire, en fait, est assez sympa ! Alors, vous débloquez plein de rapports aussi sur ce qui se passe ! Euh... Il y a le portable à la GTA, un peu ! Il y a un truc social ! Donc, vous pouvez comparer vos scores avec vos amis ! Il y a des... Concours comme ça, genre par exemple... On a... On peut rouler, sans prendre d'accident à la vitesse maximale, en fait ! Et euh... Et euh... Vous voyez le temps qui... Par exemple, vous avez tenu 30 secondes en roulant... Euh... A la vitesse maximale, sans avoir des accidents ! Et voilà ! Et vous voyez les scores des autres aussi, euh... S'afficher en bas de l'écran en même temps ! Donc euh... Ça c'est ton voiturier, ça ! Voilà, ça c'est mon voiturier ! Il s'appelle Lee ! Et alors attention ! On met toujours... Le casque ! Le casque, c'est pas obligatoire, mais c'est indispensable ! Hein ? Voilà ! C'est une autre façon de dire ! Donc euh... Donc voilà, 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 voilà ! Euh... Tout plein de choses ! Je vous montre pas l'émission, mais je vous assure que l'histoire est vraiment assez sympa ! On s'y plonge vraiment dedans ! Le seul petit bémol, c'est qu'on peut pas choisir son camp ! Puisque vous voyez, forcément, c'est une histoire noire entre les flics et la triade ! On commence à s'attacher forcément aux triades ! Euh... Il y a des histoires très très malsaines et tout ! Mais... C'est vraiment très bien fait ! Le seul bémol, c'est qu'on peut pas choisir ! C'est-à-dire que c'est une trame qu'on suit ! Point barre ! On nous demande pas d'avoir un choix ! En fait, les actions, elles ont pas d'affluence sur... Voilà ! Aucune influence sur le déroulement du jeu ! Mais euh... C'est vraiment très très sympa ! Un environnement à découvrir ! Très amusant ! Plein de petits défis, des trucs comme ça ! Donc, je vous le conseille ! Maintenant, on va se balader un petit peu ! Je vais vous montrer une bagnole que j'ai acheté 500 000 dollars ! Donc, c'est une des meilleures bagnole du jeu ! C'est celle dont je te parlais ! Et tu vas voir qu'elle est un peu rapide ! Montre-moi ! Tu vas voir la différence ! Voilà ! Donc, maintenant qu'on a parlé de ça ! Et que ça fait déjà 7 minutes que je vous ennuie avec mon blabla ! Euh... On voulait vous poser une question par rapport à nos... Il crase des gens ! Par rapport à nos... A nos vidéos sur Naruto et Azura ! Je te laisse continuer ! Je te montre juste l'accélération de la voiture ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Tu te regardes qu'il y a un problème de terre ! Ah non mais t'es sérieux ! T'as déjà cassé ta caisse ! Donc, comme je vous le dis, cette voiture accélère très très vite ! Tu vois un petit peu la vitesse de l'engin là ? Ouais ouais ! Et puis alors c'est très... Alors par contre, la conduite à des... C'est du Need for Speed en fait la conduite ! Donc euh... On n'est pas habitué à avoir un GTA Lake avec une conduite à la Need for Speed en fait ! C'est pas forcément l'idée en casse ! Mon vieux ! Mon vieux ! En même temps, tu prends l'autoroute à un sens inverse ! C'est vrai ! Ah, je peux vous montrer un truc marrant ! Euh... Ouais, si je vais le montrer ! Vas-y, je te laisse continuer ! Ah là, je vais vous montrer à l'écran quelques trucs ! Donc ! Pour le walkthrough de Naruto et... Et le playthrough sur Azura... On se posait une petite question ! Autour donné qu'on a encore pas mal de vidéos à faire dessus ! Et que ça va être un petit peu long ! On a vu que c'était pas spécialement euh... Enfin suivi ! Ou euh... Il y a toujours un petit groupe d'abonnés fidèles qui nous font plaisir ! Ils les regardent et ils commentent à chaque fois ! Et on se demandait euh... Est-ce que vous voulez vraiment euh... Soit continuer à le suivre mais en accéléré ! C'est-à-dire que sur Naruto par exemple, on passera les dialogues et euh... C'est l'épisode euh... Qui vers la fin et on... On arrête les walkthroughs ou le playthrough à ce moment là ! Voilà ! Pour repartir sur DGL euh... À l'ancienne en fait ! Comme on faisait là ! Mais voilà ! Comme on faisait au début et euh... Donc on vous proposerait plein de jeux ! C'est pour ça que vous nous avez suivis de base en fait ! Pour euh... Pour euh... Donc voilà ! Sauf après en fait ! Moi on proposerait bien des petits walkthroughs mais sur des jeux arcade à la limite ! Ouais ! Donc euh... Comme du Gingbo par exemple ! Si on avait très envie de le faire ! Enfin avant ! Parce que euh... Parce que euh... C'est des jeux qui sont courts ! Ça dure 4h, 5h ! Et c'est assez original ! Et euh... Ça change un petit peu des walkthroughs classiques avec des jeux comme Naruto qui sont... Enfin vraiment non ! Parce que Naruto est encore... Bien non encore ! Et je sais plus assurant à quel sutra ! Mais il en reste encore pas mal ! On est à un tiers je crois ! Un tiers ! Voilà ! Donc euh... C'est pour savoir en fait ! Si vous voulez continuer à suivre ça ! Ou euh... Ou euh... Une nouvelle rubrique avec des défis et des choses comme ça ! Donc euh... Qui viennent s'ajouter en fait au Gaming Live ! Ouais ouais ! Totalement ! Mais euh... Mais voilà quoi ! Est-ce que... Voilà ! Est-ce que ça vous branche qu'on continue ? On vous pose la question ! Alors répondez euh... Ouais ! Hésitez pas à répondre ! Parce que euh... Si on a pas de réponse on sait pas quoi faire ! Voilà ! C'est pour vous qu'on fait ça ! C'est vous qui... Qui décidez ! Qui décidez ce qu'on fait en fait ! Puisque c'est vous qui regardez ! Donc euh... Ah oui ! Je vais pas parler ! Juste j'en profite ! Il y a différents types de personnages par exemple ! En fait c'est à dire qu'il y en a qui vont être euh... Il y a des petits mecs qui vont se protéger beaucoup ! Il y a des gros avec des vestes ! Par exemple eux en fait ils se protègent très bien ! Et ils font des coups qui sont assez puissants ! Derrière en fait le... Le gros là ! C'est qui mange tous les dents ! Alors lui en fait il peut pas se défendre ! Par contre en fait c'est un pro des prises au corps ! Donc vous mieux pas se faire attraper ! Et dès qu'il nous touche il fait très très mal ! Voilà ! Ouh il fait ça aussi des fois ! Méchant monsieur ! Voilà ! Ah bon monsieur ! Voilà ! Bon lui il est fini ! Il est calmé ! Il y a des combos sympas quand même ! J'essaie de lui faire un truc mais j'arrive pas ! Attends je vais essayer de faire un truc sympa ! Vas-y montre-nous ! Voilà ! C'est dommage ! Oui c'est protégé ! Bon il est résistant le bougain ! Après vous pouvez les lancer comme ça ! Et après il... Non ! Tiens ! Bravo tu actes la tronche au sol ! Voilà ! Et après vous avez des coffres à récupérer un peu partout dans la ville ! Donc voilà ! Question super importante franchement ! Il faut vraiment des réponses ! Parce qu'on sait pas quoi faire ! Nous ça nous fait plaisir de vous faire ! Mais est-ce que voilà ! Ça vous branche vraiment ou pas ! Sachant que nous on est aussi heureux de faire des gaming live ! Et plein de choses comme ça ! Voilà ! Si vous en voulez un autre de Sleeping Dogs ! Pour voir un petit peu de mission ! Voir comment ça se déroule ! Parce que là j'ai parlé du jeu ! Des différentes possibilités ! On a pas mal d'actions contextuelles ! Là j'ai pas fait grand chose ! Il y a un peu de parcours aussi ! Parcours avec 1K ! Pour ceux qui connaissent pas ! C'est comme le Free Running ! Si ça vous parle plus ! Les Yamakasi ! Si ça vous parle ! Il faut faire les Yamakasi ! Il y a pas mal d'actions comme ça ! Mais à la chinoise en fait ! Bah au Kung-Fu quoi ! Un mode Kung-Fu ! Là il conduit un mode Kung-Fu par exemple ! On sort la tête de la voiture ! Donc elle est en mode Kung-Fu ! Ça c'est la mode Kung-Fu ! Donc le conduire en mode Kung-Fu c'est pas très légal ! Si ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non d'accord ! C'est pas légal ! Non ! Voilà ! Écrase des gens pour voir comment s'il s'est bien fait ! C'est mondial fait que dans GTA ! Ah oui ! Alors il y a un truc très drôle ! C'est très simple de se ménéfic ! Pourquoi ? Bah en fait vous avez une touche ! Avec X ! On joue sur Xbox ! Il est aussi sorti sur PS3 et sur PC je crois ! Euh... Attends vous allez voir s'il y a voiture de fille qui arrive à me suivre ! Parce qu'ils sont vraiment pas très forts ! Donc normalement il va me suivre ! Voilà ! Donc en fait quand vous avancez ! Avec X ! Voilà ! En fait vous foncez dans la manière ! Oh regarde tu vois ! Ah oui d'accord ! Je fais des déplacements comme ça ! Et en fait vous foncez dans la voiture ! Et ça a tendance très en deux coups à exploser la voiture de reverse ! Il était difficile à mener ce groupe ! Tu vois tu peux t'amuser à ça ! D'accord ! Donc voilà ! Mais c'est assez marrant ! C'est assez marrant ! Mais bon on voit que les poursuites c'est pas... Ouais c'est pas le coeur du jeu quoi ! C'est pas le coeur du jeu ! Et bon c'est... Ils veulent que ce soit assez rapide ! Et c'est vrai qu'on a très peu de poursuites de frites comme dans GTA ! On en a beaucoup ! Oui ! C'est central quoi ! On en a vraiment beaucoup ! Des poursuites ! Euh... Voilà ! Puisqu'à la base c'est quand même Grand Est autour ! Là c'est vrai que... Après pour ceux qui ont connu True Crime ça ressemble pas du tout à True Crime ! Euh... Un petit peu au premier parce qu'il y avait pas mal de... De combats comme ça ! A la main ouais ! Euh... Mais enfin bon c'est... C'est vrai que c'est clairement pas... Ils ont changé et moi je trouve ça pas plus mal ! Je trouve ça... C'est une bonne idée d'avoir fait ça comme ça ! Après ça plaira à certains ça plaira pas à d'autres mais voilà ! C'est une très bonne chose en attendant GTA V ! Oui ! Qui devrait... En contenter plus d'un ! Je pense ! Et qui va pas sortir tout de suite ! Il y a eu plein de nouvelles images d'ailleurs ! Enfin c'est assez génial ! Donc voilà ! Ces questions ultra importantes ! Ce petit gaming là juste pour vous montrer le jeu ! Que vous avez sûrement déjà dû voir ! Donc c'est pour ça qu'on a pas commencé sur une mission ! Puisqu'on avait des choses à dire ! Donc comme je le dis ! Si vous voulez... De la mission supplémentaire ! On peut vous en montrer une ! C'est assez sympa à regarder ! Oui ! Il y a plein de choses ! Il y a aussi des enquêtes à faire ! En fait vu qu'on est flic ! On peut en mission annexe aussi des enquêtes à faire ! Donc de A à Z ! D'essayer d'aller trouver les... Par exemple les fournisseurs de drogues ou je sais pas quoi ! Pirater une caméra ! Ensuite les prendre en flagrant délit ! Et appeler les flics à ce moment là quand il faut ! D'accord ! C'est une table ! Alors c'est pas à la hauteur de GTA 4 ! Parce que l'histoire était vraiment... Enfin... Très très bien ! On a jamais eu aussi bien pour un GTA Like ! Enfin... A mon avis ! C'est l'avis que j'en donne ! Voilà ! Là faut pas se prendre un coup ! Parce que j'ai très mal ! Ma vie est en bas à gauche ! Je sais pas je vais... Mais donc ils font très mal eux hein ! Voilà ! Bah il est gros hein ! Il rigole moi ! Je l'aime de ses copains hein ! Ah oui mais attendez ! Je pourrais montrer d'autres trucs quand même ! Genre par exemple on peut... Faire ça ! Pour mettre... Ouh là mettre des plaquages et ça ! Ouais j'adore mettre des plaquages ! Surtout qu'après tu peux mettre un petit coup de poing ça fait toujours plaisir ! Ok j'ai encore pareil ! Excuse-moi monsieur ! Je vais y arriver hein ! Non mais alors évidemment vu que c'est un gaming like j'y arrive pas parce que sinon j'y arrive tout le temps ! Ok ! Voilà ! Ouais ! C'est sympathique ! C'est sympathique ! Il y a plein de petits coups comme ça ! Et on peut se battre aussi à l'arme blanche avec plein d'armes avec des poissons aussi ! Ah ! Ça c'est intéressant ça ! Moi je vais l'acheter juste pour ça ! Ouais pour battre avec des poissons aussi ! Ouais ! Donc après il y a les flics ! Alors les flics c'est drôle aussi ! Bon je vais vous montrer pendant que j'y suis ! Je vous montre plein de petits aspects et puis après je pense on va se quitter ! Bon ça fait déjà un quart d'heure ! Bon c'est un policier ! Imaginons ! Alors c'est un policier ! Voilà ! Je vais lui donner une petite tatame ! Donc là en fait ! Il essaie de me coffrer ! Et l'attaque ! Vous pouvez lui mettre les menottes ! Hop là ! Donc c'est assez marrant ! Moi ça me fait rigoler ! C'est sympa ! Je trouve ça assez rigolo ! Et on voit que c'est un flic et qu'il n'a pas envie de tuer les... Monsieur policiers ! Oui ! Après vous voyez on peut vraiment sauter sur plein de trucs ! Même des bancs ! Enfin on reste pas bloqué comme un abruti parce qu'on peut pas sauter au-dessus d'un banc ! Ouais ! Alors voilà ! Des petits sauts comme ça ! C'était un peu gros là ! Je me suis un peu mangé ! C'était un peu haut ! Mais donc il y a plein de choses de la course-poursuite sur les... Il y a pas mal de course-poursuite à pied ! Oui bah vu qu'ils ont mis un aspect parcours ! Je pense qu'ils ont fait ça exprès quoi ! Que ça soit un peu rentabilisé ! Exactement ! Et du coup c'est très sympa ! Et après faut appuyer au bon moment pour faire une roulade par terre ! Ouais voilà ! Bah tous ceux qui aiment un peu ça... Voilà ! Moi c'est vrai qu'on s'amuse pas mal à aller se balader dans la ville ! Même à pied ! Ouais ! Le GTA c'est que je suis un amoureur ! Enfin on va à deux à l'heure ! Bah c'est comme dans un Spider-Man ! Tu prends plaisir à te balader dans la ville ! Voilà ! Là c'est pareil ! Exactement ! Et puis il y a des endroits très sympas ! Et l'ambiance de Hong Kong est restituée ! La ville elle est bien restituée ! Ouais ! Enfin puis c'est vraiment très sympa ! Il y a vraiment aussi des marchés tu sais un petit peu plus... Est-ce qu'il y a des putes ? Plus pauvres... Il y a des masseuses ! Ouais donc il y a des putes ! On n'est pas en Thaïlande hein ! Mais là c'est vrai que... En fait ça dépend des quartiers ! Oui je vais un petit peu jater la tête ! En fait tout dépend des quartiers ! C'est une femme hein ! Oui oui ! Les quartiers pauvres ! Oui bah attends ! C'est l'égalité ! T'as un souci avec les femmes ! C'est l'égalité des gens ! Qu'est-ce qu'elles t'ont fait ? Rien ! Mais les hommes et les femmes ! D'accord ! Donc tu les traites pareil c'est ça ! Les femmes et les enfants d'abord ! Ah ! Les enfants ! Alors est-ce que tu peux castagner un petit sœur atricycle ? On a toujours pas le droit de tuer des enfants dans les jeux vidéos ! Oh ! C'est chiant ça ! Apparemment dans Bioshock ! J'ai envie de dire les petites sœurs... Non mais c'est plus vraiment des enfants à ce niveau là ! Ouais c'est pas beau de toute façon ! On préfère que ce soit morte et machin là ! Oui ! Voilà ! Bon bah sur ce on va peut-être vous faire plein de gros bisous et puis vous laissez ! J'aime bien faire des gros bisous ! Voilà ! Bah vas-y je fais plein de gros bisous ! Je mets les langues là ! Gros bisous ! Mon dieu ! Ok ! Voilà ! Donc je fais plein de gros bisous pendant que tu tapes des chinois ! Arrête de taper les chinois ! Mais euh... Mais non ! Mais si ! Parce que j'adore taper les chinois ! Ah bon ! Oui je sais pas pour... Bah dans le jeu oui ! Dans le même temps y'a que ça ! Dans le jeu hein ! Ah bah que dans le jeu ! Et sur les piñatas à Hong Kong hein ! Non j'aime beaucoup les chinois ! J'aime beaucoup les chinois ! Les japonais j'aime tout le monde moi ! Voilà ! D'accord ! Parce qu'après ils vont croire qu'on pense des choses ! Non pas du tout ! C'est vraiment pour rigoler ! Bah oui ! On fait des blagues ! C'est vraiment pour déconner hein ! Mais euh... Vous inquiétez pas ! Si vous voulez on fera des blagues sur les français aussi ! Y'en a plein ! Les français c'est des gros cons ! Des râleurs ! Voilà ! Y'en est fiers des français ! Putain ! Vraiment c'est pas la petite amie qui a pris hein ! Enfin c'est pas vrai ! Et pourquoi en fait les euh... J'ai juste une question avant qu'on se quitte ! Les méchants sont toujours chauves, rasés et tatoués ! Bah alors sauf parce qu'en fait là je tombe toujours sur euh... Bah enfin la triade c'est un peu la tradition dans les... Non ! Non ! Non ! Je suis désolé ! Là je suis en mode rage en fait je récupère de la nuit et mes coups sont plus puissants ! Voilà ! Il a eu mal vu ! Désolé des fois y'a des gens de la triade qui ont les cheveux lourds qui sont bien habillés, ils ont pas de tatouage, ils vont au travail le matin... Normal quoi ! Oui ! Mais là non ! Mais en plus là je tombe que sur le même type de combatant ce qui est dommage ! Y'a aussi un dojo ! Enfin y'a vraiment plein de choses ! Si vous voulez on fera un deuxième game final y'a pas de problème dites le nous aussi ! Voilà ! C'est une autre question ! On vous fait travailler un peu ! Ouais parce que ça suffit les vacances là c'est fini hein ! Voilà ! Oh ! Ok ! Bon et bah voilà ! On va vous quitter ! Donc plein de gros bisous ! Y'a quelques quittés ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Répondez bien à toutes nos questions ! Et puis on se retrouve dans très très peu de temps pour la vidéo de Castlecracher la toute dernière ! Qui arrive euh... Non pas la dernière ! C'est la toute dernière ! La toute dernière ! Mesdames si vous voulez un homme ! C'est pour vous ! Ah bah t'aimes pas toi ! Voilà ! Bon allez ! Salut à tous ! Bye bye ! Plein de bisous ! Bye bye !